Bonjour Mickaël. Comment ça va depuis la dernière fois ? Ça va toujours. Toujours partant ? On va aller chez le coiffeur ? On fait ce que tu m'as dit. Bon allez on y va, on va prendre le tram. Tu m'as invité à aller au coiffeur, je vais au coiffeur. Coiffure et beauté. Depuis combien de temps ? Ça fait 5 ans que j'ai pas été chez un coiffeur que je me rase la tête tout seul. Bon allez on y va, allez-y. Je suis né à Château-Renaud, j'ai grandi au Sanitas, donc je suis vraiment d'ici et je suis parti il y a 12 ans et je suis revenu là au mois de mars en fait. Vous êtes parti où il y a 12 ans ? En Bretagne et il y a 7 ans je me suis retrouvé sur un parcours qui m'a fait partir de Bretagne jusqu'à Perpignan dans la rue. Vous êtes hébergé depuis combien de temps chez Emergence ? Chez Emergence là j'ai été la première fois la semaine dernière de lundi à lundi. J'ai fait rappeler hier par Entrée des Solidarités 215 des numéros d'urgence et eux en fait suivant le nombre de places qu'ils ont, le nombre de places qu'ils renouvellent et donc le nombre de places qu'ils auront vraiment disponibles vont ensuite faire une sélection des gens qui auront accès ou pas et donc un certain nombre de gens ils vont leur dire quand vous appelez à 10 heures qui est l'heure où ça ouvre le 115 pour leur dire de rappeler à 18h ou à 19h ou à 20h ou à 21h. Mais bon en général quand ils repoussent aussi tard il y a très peu de chances que vous soyez dans la liste de ceux qui vont mettre et il vaut mieux que vous ayez une autre solution en cours de route. Alors Michael comment tu te sens ? Ben je me suis jamais aussi bien que occupé de moi donc je suis satisfait. Tu as une copine ou ? Je me suis séparé au mois de novembre d'une personne que j'aime beaucoup mais je l'ai revue dernièrement et peut-être que j'aurai de la chance bientôt. Bon bah je te le souhaite alors. Bon derrière nous il y a la mairie la plus belle de France ? Ouais une belle mairie. Une belle mairie. Bon on va aller prendre un café avec mes collègues ? Ben je te suis. Il fait froid pour y avoir un café. Allez je t'en prie. Allez. Une bonne partie des nouveaux SDF qui sont des gens qui travaillent, qui sont des gens qui avaient des situations. Beaucoup en France tu vois se retrouver dans la rue uniquement suite à une séparation. Votre fille d'ailleurs qui a 9 ans elle est à Perpignan. Depuis combien de temps que vous ne l'avez pas retrouvée ? Depuis 4 ans. Moi ils m'ont dit clairement que je ne reparlerai jamais à ma fille tant que je serai dans cet état d'esprit. Du boulot on m'en propose, des possibilités de travailler j'en ai. Mais si on ne te met pas d'hébergement, pas de moyen de manger, puisqu'on te coupe tes ressources, on ne donne même pas cet espoir. Je sais communiquer, j'ai des compétences de travail, j'ai des compétences de vie, j'ai même des projets. Le problème c'est que tout ce que j'ai vécu dans ma vie fait que je n'en ai rien à foutre de moi, je ne m'aime pas, je n'en ai rien à battre. C'est quoi un peu l'endroit symbolique de tour que tu préfères ? J'aime bien les petites îles du bord de Loire. Une fois que tu as réussi à passer la Loire c'est cool. Derrière, tu as l'île au quart aussi qui n'est pas trop mal. Sinon si tu veux vraiment être bien au calme, tu continues, tu remontes sur la levée direction Saint-Cyr et là tu as plein d'endroits bien calmes et tout. A un moment ils nous laissaient poser l'étoile de tente et tout mais bon. Tu as des familles qui préfèrent vivre dans un camion avec des couvertures et tout et se débrouiller que de se dénoncer au 115 de peur de se faire enlever leurs enfants. Tu as des taux d'enlèvement d'enfants de la rue ou d'enfants issus de parents qui sont des anciens de l'ASEU. Mais des proportions incroyables. Si chacun donne de sa personne, donne un peu, on peut aussi changer la situation tous ensemble. Je ne dis pas qu'on peut tout résoudre mais en tout cas on peut améliorer la situation. C'est ce qu'on cherche à montrer pour moi, c'est l'objectif principal. C'est qu'on ne peut pas dire, moi je ne peux rien faire, c'est que les autres, c'est que la politique qui peut y faire. Mais si tous ensemble on se dit, allez on essaye, on fait tous au moins un truc, on peut aller quelque part. Sous-titrage Société Radio-Canada